bonjour à tous aujourd'hui Acrylique Pouring avec couleur primaire en couleur primaire j'ai utilisé le rouge de chez Fevicryl, Naphtolène Carmine, le jaune de chez Fevicryl aussi Cadmium Yellow Deep et le bleu de Fevicryl Cobalt Blue j'ai aussi utilisé du blanc de titane de chez Fevicryl aussi et un blanc irisé de chez Fevicryl la vidéo est enregistrée avec les sons en live je dépose les couleurs en fonction de ce qui me plaît ce qui peut ressortir bien là c'est du blanc de titane je mets un petit peu de rouge un peu partout mais ce n'est pas grave il est plus Sous-titrage ST' 501 ... 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 Maintenant, je prends une grande respiration et je commence, on va voir le résultat. Alors mon conseil du jour est de faire tourner la couleur sur la toile pour bien la répartir, mais pas trop la faire tourner. Là j'en suis au troisième coin, le quatrième coin, après il faut s'arrêter car vous allez voir après la peinture n'est pas droite, elle fait des petites stris qui sont moins jolies à mon avis. Et donc un deuxième conseil du jour, une fois que vous avez fait glisser la peinture, ne plus y toucher. Parce qu'on a tendance à se dire, je vais le faire tourner un peu à droite, à gauche et puis après vous faites une tâche de peinture, vous faites une tâche sur les bords, vous faites tomber de la poussière, voilà surtout ne plus y toucher. Avec le doigt ou un pinceau, bien vérifier que la peinture soit étalée sur les bords, qu'il n'y ait pas de manquement de peinture. Alors voilà mon gros défaut, c'est de vouloir retoucher sans arrêt. Ce qui n'est pas bien car la peinture commence déjà à s'épaissir et la toile est moins jolie à mon avis. Maintenant laissez la toile dans un endroit où il ne risque pas d'y avoir de poussière, de mouches ou même d'enfants qui viennent toucher la peinture. C'est parti. C'est parti. Voilà c'est terminé, j'ai passé un agréable moment avec la peinture. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à réaliser de l'acrylique pourri. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. A bientôt.